Bonjour mes amis youtubeurs et youtubeuses et bonjour mes amis facebook messager aujourd'hui c'est la deuxième journée et deuxième partie que je fais la vidéo de ma manière de spécial japan expo ben oui je suis pas à paris mais moi je fais ma manière de compter mon émission alors aujourd'hui est ce que vous vous souvenez dire SEGA c'est plus fort que toi je pense qu'on se souvient le maître du jeu de SEGA qui nous a bien emmerdé pendant 25 ans dire toujours SEGA c'est plus fort que toi ça risque, je vais vous dire mes amis, le maître SEGA il risque d'être au retour maintenant ouais ça risque, ça risque beaucoup vous savez pourquoi parce que vous savez qu'il y a deux ans de ça il sortait la mini mega drive portable et de salon et maintenant le grand retour du marché de retro gaming et enfin de retour sur le marketing de retro gaming et pourquoi que je vous parlais ça parce que vous savez que voilà bon oui j'ai fait l'émission les comics de les comics justement j'ai montré les comics mais là on parle de côté de le lingot de SEGA justement parce que je vais m'acheter le jeu de SEGA justement la mini mega drive portable et d'autre part aussi la mini mega drive de salon savez-vous que SEGA justement le premier jeu qui était la première console qui est arrivé c'était SEGA Mister System qui est arrivé en 1986 et le premier jeu qui est arrivé aussi bon il y avait le premier mascotte c'était Alex Lukid Alex Lukid justement qu'il y aura une émission spéciale de Retro Game 1 spéciale Alex Lukid enfin spéciale pour mes mascottes côté Nintendo et côté SEGA et ça on fera la vidéo à ces jours je vous montrerai la vidéo ce soir spéciale à propos de ça et aussi donc il y avait Alex Lukid justement et il y avait Sonic qui est arrivé donc Sonic The Old Girls évidemment voilà sur Old Gold qui était sorti justement sur la mise en système en 1987 et après c'est arrivé SEGA qui est arrivé sur le marché au Japon le grand magasin de Japon, le grand public japonais est arrivé en 1988 et nous nous l'avons attendu deux ans après vers les années 90 qui est arrivé dans le jeu marketing de grand public partout dans le monde et en France est arrivé en 1990 et donc Sonic est arrivé sur la Megadrive en 1991 qui avait 4 jeux exclusifs 4 jeux exclusifs donc il y avait Sonic, Shonobi évidemment et il y avait je pense qu'il y avait Conex alors il y avait Conex et bien sûr Street All Fridge qui était un des plus beaux jeux de Beastie Ball côté mettre le coup point les marrons dans la face côté des cyberpunk et donc c'était vraiment le meilleur c'était la console et en plus c'était un des consoles qui a vendu environ qui a explosé environ un peu plus de 400 millions de consoles vendues dans le monde c'est beaucoup plus qu'elle était avant mais nous on s'en rappelle avant on avait les gros, les deux gros guerre machines à l'époque sur le marketing c'était la NES donc c'était Nintendo et Sega et Nintendo était la vraie guerre des marchés de Retro Gaming à l'époque et donc c'était vraiment un des marchés les plus importants Maintenant Sega il est plus proche de côté de jeu mobile et maintenant il sort la mini console portable parce que Sega en 2015 ils ont fêté justement ils ont fêter leur 25e anniversaire et donc c'est pour ça que maintenant la mini Megadrive Sanon et la mini Megadrive de console portable est sorti bien sûr en 2015 il est sorti en 2015 et donc c'est pour ça que ça a baissé et avant ça cotait le même prix de Léon 5 qui était à peu près entre 160 euros maintenant il est à 59 euros mais après ça peut baisser quoi alors il va vous demander, vous allez me demander, oui mais pourquoi il part de ça justement, pourquoi il part de Sega justement ça fait 25 ans mais il est plus sur le marché si il est sur le marché, il est le grand retour sur le marché mais pas côté grand public actuellement de console mais c'est plus côté public indépendant, c'est plus proche côté familial c'est à dire que les parents peuvent s'offrir au moins aux enfants jouer en console de portable et mini portable de jeu indépendant côté familial côté électro savez-vous que maintenant que le marketing et les trous sont enfin de retour que vous pouvez choper carrément sur le site internet et moi quand je fais partie dedans avec mon magazine spécialisé, mon magazine de presse bénévole et je ferai la vidéo rétro gaming je vous rappelle évidemment que aussi pourquoi je vais acheter la mini Mega Drive justement que ce soit le portable premier et après le salon parce que je ferai l'émission comme Marcus, je teste les jeux justement, c'est un qui veut se rappeler en France mais je ferai justement, je vous rappelle que je fais de ma vidéo une petite chaîne pour les petits abonnés et donc des petits chins abonnés c'est pour des abeilles, c'est pour familial indépendant et c'est pour ça que je ferai une émission spéciale pour les petits abonnés et pour les jeux indépendants pour les petits abonnés évidemment que je ferai un grand plaisir c'est pour ça que Sega a été sorti et ça fait un grand plaisir que je ferai alors je vais tester comme Marcus, ça fera un quart d'heure, je n'ai pas le droit d'y passer au dessus de 15 minutes donc on peut dire, on verra ce qu'on peut faire et ça commencera à partir de mois de septembre donc je vous dirai la date, je vous dirai la date, vous n'attêtez pas, on va laisser les grandes vacances tranquilles bon moi j'ai fait une émission pour les vacances d'été mais on fera un séjour bien sûr 100% familial là-dessus sur Youtube et sur Messenger voilà donc après par la suite il y a eu Sega Centurne qui est capable de marcher justement il y a eu justement aussi un des jeux qui est sorti un peu trop tard, qui est sorti en 1999 mais qui est sorti en an 2000, qui est arrivé sur le marché en 2002 c'était Sega Labrikams qui était un des derniers consoles, les plus beaux les consoles de tous les temps et il y a eu aussi Megadrive 3D, la Megadrive 2 justement et pourquoi les consoles portables ? Parce que vous savez qu'à l'époque aussi consoles portables qu'on avait de tous les premiers, nous c'était Nintendo et Sega la mini portables, le tout premier console portables de Sega, la Megadrive c'était la Game Gear, sauf qu'évidemment que la Game Gear, en tout cas, c'était pas si mal que ça mais qui était un peu dommage, qui était un peu hic dedans, c'est que le jeu, la durée c'est au moins 2h ou 8h de jeu mais à l'époque nous on avait des piles, on avait des piles et qui était plus emmerdant on avait obligé de brancher les piles, non non non, on avait obligé de brancher la prise justement là c'est facile avec la mini portables Megadrive, c'est juste un prix de chargeur qu'on peut charger pendant toute la nuit, pendant 24h et on peut jouer tranquillement 8h de jeu et ça on peut dire carrément que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et dernière chose, de côté de Sega justement, la mini Megadrive, au moins, oui c'est 59,90€ mais au moins qu'est-ce qu'il y a, il y a environ plus de 80 jeux en total vous avez vu l'émission que je vais faire pendant 80 jeux ? donc il y a une grande chance qu'on fera, et s'il nous manque, soit Sega nous vend des nouveaux cartouches justement ou soit évidemment on est obligé de faire un téléchargement, et on peut jouer, on peut aussi acheter des jeux, des cartouches évidemment de la Game Gear jouer avec un mini Megadrive et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et voilà c'est pour ça qu'on dit voilà à propos de ta, alors pourquoi Sega est en fin de retour, j'ai dit bien pourquoi ? pour une bonne raison, c'est qu'en fait le Marty King de Retro Gaming justement, c'est le grand retour des nostalgiques, le Retro Gaming pour les Retro Gamers comme moi par exemple, comme Marcus par exemple, comme vous par exemple, voilà et pourquoi ? parce qu'en fait ça marche très bien, mais ils font des magazines plutôt plus cotés des jeux indépendants le public indépendant familial, et ça marche très bien on peut dire, ça marche très bien parce que c'est une petite partie donc c'est les deuxièmes deux zones, mais enfin on peut dire que ça sera bien un peu plus que l'essence est un jeu nostalgique comme Atari 2600, la NES, Sega Mr. System, la Megadrive jusqu'à Super Nintendo, jusqu'à Dark Games, jusqu'à la Gamecube et bien ça sera bien qu'on ressort, laisser vieux consoles dans les greniers justement, et faire le grand retour justement à propos de ça qui ne connaît pas ce truc là, qui ne connaît pas ces phénomènes de Retro Gaming et bien évidemment on pouvait refaire justement, on peut refaire justement pour vous et comme ça, si vous êtes curieux, ils disent, ah ouais c'est différent que la PS4, ah ouais c'est différent que la Xbox One ça c'est trop cool, ça va bien faire ça ? et puis il y a des enfants qui s'intéressent à ça aussi souvent les enfants s'intéressent aussi à le Retro Gaming, et c'est ça qui rentre bien alors pourquoi je parle de ça justement ? parce que, pourquoi je vous parle de ça justement de côté de Sega ? parce que je vais vous dire carrément, tout simplement, parce que je défends beaucoup les Retro Gaming justement et moi aussi je veux faire une émission spéciale de Retro Gaming justement différemment comme Retro Comics que je défends beaucoup, et pourquoi pas que je défends aussi le Retro Gaming aussi de mon côté sur la vidéo de mon projet bénévole journaliste, et c'est pour ça donc c'est pour ça que je dis scientifique fou, je suis un scientifique rebelle, mais plutôt côté Retro Comics et Retro Gaming alors si vous aimez ce commentaire, c'est la vidéo que j'ai fait l'émission spéciale Sega que je risque d'acheter la MiniMega Drive si vous aimez que je parle de l'histoire de jeux vidéo de Retro Gaming justement comme Marcus et que si vous aimez aussi Retro Comics évidemment comment vous faites, comment on fait justement, comment on se pose la question vous vous posez, mais comment on fait justement ? et bien vous cliquez, filet ton mot, pour regarder toutes mes vidéos que ce soit Retro Comics et maintenant que c'est parti au moins septembre Retro Gaming et vous abonnez et puis envoyez les commentaires qu'est-ce que vous pensez vous justement ? c'est moi qui vous pose la question qu'est-ce que vous pensez ? est-ce que vous pensez que ce vous aimerait bien ? que je ferais aussi, comme Marcus, tester les plus beaux souvenirs de jeux de notre enfance justement, pendant à quatre heures, que je n'ai pas le droit de dépasser au-dessus de quinze minutes qu'on va dire environ jusqu'à huit, dix ou jusqu'à douze minutes environ est-ce que, est-ce que vous aimez ? vous aimeriez que je fera ça pour vous justement et faire 100% Retro Gaming, 100% familial pour vous en tant bénévole ? vous aimeriez que je fasse ça à ces jours ? faire l'émission pour ça justement et tester les plus beaux souvenirs des jeux de notre enfance ? est-ce que ça vous dirait ça ? et bien c'est ça, la seule chose à faire c'est envoyer des commentaires justement sur Philatomo et l'éliquette justement et si vous aimez que je fasse ça et bien moi je ferai et je reprendrai votre commentaire et je le ferai vraiment pour vous si vraiment vous aimez que je fasse ça à ces jours je le ferai pour vous justement voilà c'était Philatomo et l'éliquette spéciales Japan Expo je vous dis à ce soir pour évidemment pour la deuxième partie, la grande émission de Japan Expo de Philatomo et l'éliquette spéciales Japan Expo et puis moi je vous trouverai dimanche pour le grand retour de Retro Comics et si vous aimez que je fasse pour vous et bien, envoyez des commentaires j'espère et je vous répondrai facilement le week-end prochain bisous, je vous aime très fort et vous manquez déjà mes petits chéris je vous aime énormément vous manquez tellement fort à ce soir